Bon, vous savez déjà sur YouTube que si jamais une vidéo commence comme ça... C'est que ça va pas spécialement être des bonnes nouvelles. J'ai posté hier un petit message sur Twitter. On s'est encore fait en ban par Mojang parce que Palladium recevait trop de connexions. On essaye de fixer ça pour ce soir. Bon, y'a eu pas mal de réponses. D'un côté des gens qui comprenaient pas, d'autres personnes qui, voilà, mettaient juste le hashtag LibérezPasLà. Donc voilà, de façon générale, c'était assez rigolo. Mais il va falloir que je vous explique ce qu'il se passe. Alors, y'a pas mal de gens qui demandent pourquoi est-ce que Palladium est fermé ? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent pas à se connecter sur le Palladium ? Bon, spoiler, quand vous recevez ce message d'erreur, ça veut dire que le serveur est éteint, en fait. Donc, du coup, j'ai reçu beaucoup de questions, dont la fameuse question Quand est-ce que la maintenance sera terminée ? Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit sur Twitter, on est en train de subir des attaques de la part de personnes qui sont pas forcément très bien intentionnées. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais je vais essayer de vous expliquer la situation le plus clairement possible. Bon, du coup, pour revenir à la base de chez Baz, l'ouverture de Palladium avait été annoncée pour le 18 mai, c'est-à-dire samedi dernier. Bon, comme vous le savez, on a eu quelques petits problèmes pendant le live d'ouverture, hein. Ah bah oui, hein, petit retard oblige, hein, c'est la V6 ! Mais voilà, bon, du coup, c'était un petit peu relou, parce qu'on a pas pu jouer le samedi. Le serveur a rouvert juste le lendemain, le dimanche, à partir de 14h. Comme vous le savez, je l'ai montré dans le dernier épisode de Palladium, mais on a explosé le record de joueurs, mais de très très loin, on l'a doublé, quoi. Et pour le coup, bah voilà, quoi, j'étais hyper content, parce que ça se passait bien, il n'y avait pas trop de lag. Alors, il y en avait un petit peu, mais bon, quand il y a 4000 joueurs, en même temps, voilà, quoi, hein, c'était plus de gens que ce à quoi on s'attendait. Mais, de façon globale, c'était correct. Alors, il y avait quand même un petit problème qui était assez récurrent chez les joueurs, c'était les problèmes de synchronisation. Alors, en gros, ce qui se passait, c'est que des fois, la synchronisation se faisait pas bien, et le joueur était bloqué au lobby, et il pouvait plus se connecter sur les serveurs. Fuse, est-ce que tu peux m'aider ? J'ai un problème de synchronisation ! Fuse, je n'arrive plus à me connecter au serveur, il me dit que votre inventaire n'est pas synchronisé ! Voilà, ce genre de petit problème, qui était censé être résolu, on avait fait une petite mise à jour lundi dernier, qui avait réglé approximativement la moitié du problème. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, la moitié des joueurs qui avaient le problème ont eu leur problème qui était résolu, et l'autre moitié... Non. Bon, du coup, ça me saoule vraiment, parce qu'aujourd'hui, normalement, il y aurait dû avoir un épisode de Palladium. D'autant plus que j'avais un petit peu avancé hors caméra depuis le dernier épisode. Alors, notamment en live, j'avais un petit peu avancé, j'avais quasiment un stuff full Palladium. Alors, à vrai dire, c'était vraiment la lose, parce qu'il me manquait juste un seul Palladium pour me faire les bottes en Pallas. Tain, en vrai, là, le serveur est fermé, je me tâte à aller miner le dernier Palladium. Non, non, je vais pas le faire, parce que sinon, je vais me taper des remarques. Oui, mais Fuse, le serveur est down, et toi, tu vas miner pendant ce temps-là ? Non, mais c'est scandaleux ! Bon, je vous comprends complètement, je vais pas avancer sur Palladium avant que le serveur soit re-up. Et justement, quand est-ce qu'il sera re-up, le serveur, tiens ? Je suis en train de regarder le forum, et il y a plein de personnes qui disent « Reset de Palladium V6, problème lors de la connexion urgent SVP, question. » Quand est-ce que Palladium V6 rouvrira ? Voilà, bon, du coup, je pense que tout le monde se pose cette question. Bon, tout ça pour dire que, normalement, le bug de synchronisation d'inventaire aurait dû être réglé hier. D'ailleurs, j'ai reçu un message de la part de Terrainwax qui disait qu'il faisait la mise à jour. Mais Fuse, qu'est-ce qui s'est passé, du coup ? Eh ben, on a eu un petit contre-temps de la part de... « Gentil mec ». Bon, du coup, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un DDoS. C'est une attaque par déni de service. En gros, c'est quand vous essayez de vous connecter plein de fois à un serveur, que ce soit un site internet, un serveur de jeu, etc. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus répondre, parce qu'il y a tellement de requêtes que, voilà, le serveur est bloqué. Eh ben, c'est ce qui est arrivé ! Alors, c'est un petit peu compliqué, là, en gros, ce qui s'est passé. Parce que j'ai dit sur Twitter qu'en gros, on s'était fait bannir de Mojang. Et c'est, en fait, à peu près ça, le problème du DDoS. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a un groupe de personnes. On pense savoir qui c'est, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop que j'en dise, parce que, enfin, voilà, on prépare quelque chose. Mais voilà, on pense savoir qui c'est, on est en train de voir avec la gendarmerie, puisque, évidemment, le DDoS, c'est puni, et bien salement, hein. DDoS, peine. Ok, on va aller regarder, 32 mois de prison, et 400... 443 ! Ouais, d'accord, bon, je sais pas si sur Palladium, ça sera 443 000 dollars de dommages et intérêts. Mais voilà, on va dire que c'est un truc qui est un petit peu sérieux et assez illégal. Et en fait, derrière, c'est pas vraiment nos serveurs qui posent problème. C'est-à-dire que nous, on peut la supporter, enfin, la taille de la taille des DDoS, elle est pas trop énorme. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous vous connectez sur un serveur Minecraft, en fait, si jamais c'est pas un serveur qui est craqué, le serveur va envoyer une requête au serveur de Minecraft pour dire, « Eh, est-ce que ce mec-là, il a bien un compte premium ? » Et ensuite, le serveur de Minecraft répond « Oui, oui, c'est bon, il a un compte premium, tu peux l'autoriser à se connecter sur ton serveur. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais il y a trop de personnes qui essayent de se connecter à un même serveur en même temps, eh ben, le serveur va envoyer plein de requêtes au serveur de Minecraft, et le serveur de Minecraft va dire « Oh, tu te calmes, toi, t'as fait trop de requêtes, donc on va te bloquer temporairement. » Donc, en fait, c'était déjà ce qui nous était arrivé dans un live lors de la fermeture de la V4, sauf que la dernière fois, c'était juste parce qu'il y avait trop de joueurs qui essayent de se connecter. Là, c'est parce qu'il y a un mec qui crée des bots qui essayent de se connecter au serveur. Aaaaaah ! Donc, on est en train de refaire le protocole de connexion pour éviter d'avoir ce problème. On a reçu des messages de la part de personnes qui voulaient nous aider, donc il n'y a pas de souci. Normalement, au niveau de la réouverture, bah voilà, ça devrait... En vrai, techniquement, on pourrait réouvrir ce soir si on voulait. Mais, 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 on préfère se garder un petit peu de temps. J'ai vu certains commentaires qui disaient ça, justement, Fuse, vous devriez fermer le serveur pendant un certain temps histoire de régler tous les problèmes, etc. Alors, oui, on pourrait réouvrir directement, voilà, ce soir ou demain, enfin, voilà, assez vite. Mais, on va rouvrir seulement samedi prochain à 10h. C'est-à-dire samedi... samedi 25. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelques petits problèmes sur le serveur. C'est pas des problèmes majeurs. C'est genre des commandes qui manquent, des trucs comme ça. Donc, on a décidé de se prendre un petit peu de temps. Alors, c'est assez stressant pour moi, en tout cas, parce que, enfin, moi, je déteste quand Paladium est fermé. En fait, ça me stresse de fou, quoi. Même la semaine, là, pendant laquelle Paladium était fermé avant la réouverture, c'est ultra stressant. On avait déjà fait ça en dernière saison et ça s'était plutôt bien passé. C'est-à-dire que ça nous avait permis de régler pas mal de bugs. Et il y avait aussi un autre problème sur Paladium, justement, c'était la duplication ! Alors, depuis ce début de V6, il y a eu 2-3 bugs de duplication qui sont arrivés sur Paladium. Donc, on en a réglé plusieurs. Il y en a encore un ou deux, je crois, qu'il faut régler, notamment celui avec le bug de Synchro. En gros, si vous faisiez, je sais pas quoi, en changeant de serveur, quand vous reveniez, vous avez deux fois plus... Enfin, voilà, c'était un petit peu chiant. Je suis sûr que si je tape bug de duplication Paladium sur YouTube... Énorme bug de duplication sur Paladium plus X-Ray ! Bon, en gros, le mec, il fait je sais pas quoi avec son grinder et ça duplique le... Enfin, voilà, bon, en gros... Bon, si vous voulez, vous pouvez aller voir, mais de toute façon, le bug sera réglé après, donc... Supprime ta vidéo pour pas qu'il le voit comme en patch ça ! Merci Just2Master, toi, t'es un vrai bro, toi, t'es... Toi, t'es un... Bon, ça, ça fait partie des règles du jeu. En un sens, c'est de notre faute. S'il y a des bugs de duplication, on va les régler. Mais comme on peut le voir dans les commentaires, il y a des gens qui ont très clairement utilisé ces bugs de duplication. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scan de la map et on va supprimer tous les items qu'il y a en plus. Mais ça, ça prend du temps. Donc, on remercie les gens, hein, style Just2Master, AlziOan, Arthur ou Didemo. Les gars, on vous remercie parce que c'est grâce à vous que vous nous donnez du taf en plus et que Paladium peut pas réouvrir tout de suite. Mais, voilà, du coup, on va faire un scan de map. On va devoir aller checker tous les endroits qui sont un petit peu... Enfin, où il y a trop de Paladium, quoi. On va checker en fonction du temps de jeu, etc. Ça prend du temps. Donc, c'est pour ça qu'on préfère se donner un petit peu de marge avant de réouvrir. Mais, voilà, en gros, samedi prochain à 10h, le serveur devrait réouvrir. Les bugs et les petits trucs manquants seront résolus. En gros, ce que disait TerrainWax, c'est que... Ouais, en fait, j'aimerais bien faire des mises à jour. Le seul truc, c'est que je me retrouve H24 à régler les problèmes des joueurs. Et donc, j'ai pas le temps d'avancer sur les mises à jour. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu le problème des développeurs. C'est que, voilà, il y a des joueurs qu'on est prêts avec le launcher, etc. Donc, il faut avancer en palais. Là, si on ferme le serveur pendant cette fin de semaine. Et après, comme ça, tout le monde peut recommencer correctement la samedi prochain, quoi. Sachant que, voilà, il n'y aura plus les trucs dupliqués. Il n'y aura plus les bugs de dupli. Et il n'y aura plus les mecs qui dédossent le serveur. Ah ! Bon, la raison aussi pour laquelle on prend un petit peu plus de temps pour réouvrir, c'est pour enfin terminer les métiers. Alors, je vous mets un petit spoiler des métiers, là. Voilà, les métiers, ils n'étaient pas là à la sortie. Ce qui est un petit peu embêtant parce que, bah voilà, on a découvert un bug de duplication au dernier moment. Donc, on va régler ce bug de duplication. On va rendre ça bien clean. Et ça sortira samedi prochain en même temps que tout le reste. Alors, je vous avoue que fermer le serveur comme ça, c'est un petit peu... Bah, c'est chiant, quoi, en fait. Donc, on aurait pu très bien réouvrir ce soir. Mais, voilà, on préfère faire les choses bien. Et, en vrai, ça ne vaut pas spécialement le coup de se recher à réouvrir pour avoir d'autres problèmes. Autant vraiment prendre notre temps. Et, je pense que vous pouvez comprendre ça. En vrai, je passe mon temps à m'excuser, que ce soit dans le live d'ouverture ou quoi. Mais, à Palladium, on a bossé comme pas possible pour l'ouvrir. Et le fait qu'il y ait des mecs comme ça, là, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Mais, sans aucun. Franchement, ils n'y gagnent rien. Ils n'ont rien à y gagner. Ce serait-ce qu'ils disaient sur Twitter. Honnêtement, j'en ai marre. On n'en a jamais parlé. Mais, on a de plus en plus de gens qui créent des logiciels pour nous nuire. Entre parenthèses, DDOS, cheat, attaque. Non seulement, ça nous pénalise. Le serveur a été presque plus en maintenance que ouvert. J'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent passer autant de temps à chercher la moindre faille d'un projet honnête pour essayer d'y nuire. Mais bon, dans notre malheur, on a aussi eu la chance de rencontrer des bonnes personnes qui sont actuellement en train de faire leur possible pour trouver des recours juridiques à ces soucis. Minecraft ou pas, ces actes sont des délits sévèrement punis par la loi. Non mais voilà, quoi. Globalement, je suis d'accord avec lui. Encore si les mecs gagnaient de l'argent en faisant ça, je verrais une raison. Mais, putain, là, c'est juste pour nous faire chier, quoi. Genre, les gars, vous êtes débiles. Je parle aux mecs qui font les DDoS et qui font les trucs de cheat. Je parle pas aux abonnés. Non voilà, plus sérieusement, j'espère que vous comprendrez vraiment. C'est assez stressant pour moi-même. Du coup, je peux pas sortir d'épisodes de Palladium, ça me saoule et tout. Pour ceux qui se demandent ce qu'il va y avoir sur la chaîne, vu que du coup, Palladium est fermé jusqu'à samedi. Voilà, normalement dimanche, vous aurez un épisode de Palladium normal. Mais voilà, du coup, je pense que vendredi, je vais tester un nouveau concept que j'avais envie de tester. Enfin, on verra bien. Et demain, vous aurez la suite de EarthMC comme c'était prévu à la base. Voilà, donc je veux pas vous prendre plus de votre temps. En vrai, on a eu plein de soucis et voilà, ça m'embête un petit peu. Donc si jamais vous voulez me suivre pour la suite, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Donc c'est un petit peu aussi de notre faute, en vrai, parce qu'on a pas mis en place les protections nécessaires pour pas que ça arrive. On a pas prévu qu'il allait y avoir des gens qui allaient être aussi déter pour nous nuire. Mais bon, écoutez, Palladium, ça existe depuis 4 ans et c'est pas ça qui va nous arrêter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.